Et bonjour, aujourd'hui ce sera la lecture de Sagan et fils de Denis Westhoff au livre de poche. D'où ça m'est revenue cette passion pour les écrits de Sagan ? Alors plus sur sa vie ou les chroniques pour la presse magazine, pour le L notamment à la grande époque d'Hélène Lazareff, ça m'est venu tout simplement d'avoir vu et acheté ce numéro du JDD Magazine, Françoise Sagan, dernier secret. Dis donc quand tu lis un truc pareil, je t'avoue que tu n'as qu'une envie, c'est carrément de grimper au rideau. Petit problème, titrer, faire une une sur deux pages, franchement ça me paraît quand même un peu étonnant. C'est pas un problème, on va faire avec, mais c'est vrai qu'aujourd'hui tout se vend sur un titre. Donc ça on a bien compris, c'est à regretter par ailleurs, mais c'est factuel. Bon, alors en revanche on a quand même une bonne dizaine, si ce n'est pas une douzaine de pages, sur l'écrivaine indienne Céline Hesseine. Bon, ben voilà, c'est la grande surprise du JDD. À ce compte-là, il vaut mieux pas faire une une sur François Sagan, dernier secret, deux pages je rappelle, mais plutôt sur Céline Hesseine en réalité. Et là on tient sans doute un sujet qu'on assume. Voilà, toujours est-il. Bien, je vais inverser le sens et vous lire l'Inquipite de Sagan et Fils. Donc la lecture de l'Inquipite de Sagan et Fils de Denis Westhoff. Lorsqu'elle me parlait de son enfance et de sa jeunesse, ma mère faisait toujours le tri dans ses souvenirs. Les épisodes tragiques d'un côté, où il demeurait caché, protégé de mes regards par une grande pudeur, et les moments de bonheur, les moments drôles, ceux qui pouvaient m'être révélés de l'autre. Les moments tristes ou ennuyeux, car il dut bien y en avoir, elle ne me les racontait pas. La mémoire était sélective, disait-elle, et ne voulait bien garder que les souvenirs les plus heureux ou les plus étonnants. De ce fait, je n'eus de son enfance que des récits amusants. Et lorsqu'il lui arrivait de me raconter des épisodes qui pouvaient paraître graves, tout se rejoignait par leur issue heureuse ou inattendue. Qu'il s'agisse des souvenirs des années de guerre et d'après-guerre, ou de ce qu'elle connut plus tard, bien plus tard, lorsque nous vivions ensemble, je pense que ma mère a toujours voulu me tenir à distance des événements les plus tragiques, les plus violents ou les plus tristes. Elle savait qu'elle ne pourrait pas me protéger de tout, mais il y avait certaines choses qu'elle considérait comme suffisamment choquantes pour ne pas les partager avec son fils. De manière générale, elle usait toujours de cette délicatesse qui consiste à ne jamais heurter, ne jamais blesser les gens avec des mots ou des idées. Le malheur est indécent et en plus il ne vous apprend rien. Lorsque j'eus 11 ans, il eut une terrible catastrophe au salon du Bourget, un tupolev 144, la copie russe de Concorde, s'écrassa sur le village de Goussinville. J'étais à la maison avec ma mère et le hasard voulut que la télévision, pourtant toujours éteinte, fût allumée ce jour-là. Le journal télévisé annonça la nouvelle et prévint que des images de l'accident allaient être diffusées. Ma mère me pria alors instamment de sortir de la pièce. Bien que les Quares vécussent dans le Vercors, mon grand-père s'était vu confier la direction d'une usine dans le Dauphiné, en Isère, à Saint-Marcelin, une région qui devint, avec les mouvements de résistance qui s'y implantèrent, l'un des endroits les plus agités en France où se déroulèrent certains des épisodes dramatiques de la guerre. Ma mère fut épargnée des pires violences et atrocités. Elle n'échappe cependant pas à la vision de ces femmes rasées que l'on exhiba dans les rues du village à la Libération et contre laquelle ma grand-mère s'insurgea en criant « Vous n'avez pas le droit de faire ça, ce sont les mêmes procédés que les Allemands ». Elle comprit ce jour-là que le monde n'est pas tout blanc d'un côté ou est tout noir de l'autre, mais le vrai choc de cet immédiat après-guerre se fut à Lyon, dans un cinéma de quartier, où elle découvrit avec effarement les premières images des camps de la mort. À compter de ce jour, elle ne laissa plus jamais dire de mal d'une minorité, d'une race ou d'un opprimé en sa présence. Je la vis un jour reconduire un invité à la porte de chez nous, poliment, parce qu'elle avait médit d'un juif. Quelques temps plus tard, nous étions à un dîner chez des gens et pour les mêmes raisons, je ne sais plus s'il s'agissait cette fois d'un juif ou d'un noir, elle se leva de table, prit son manteau, son sac, moi par la main et sorti. C'est aussi à compter de ce jour qu'il ne fut plus question d'un quelconque rapprochement avec Dieu. Même si je pense que, d'une certaine manière, ma mère fut une sainte, elle était véritablement athée. Elle pensait, comme Faulkner, que ce n'était pas la religion, mais bien l'oisiveté qui engendre toutes nos vertus, nos qualités les plus supportables, contemplation, égalité d'humeur, paresse, laisser les gens tranquilles, bonne digestion mentale et physique. Sur ce, je vous rappelle la lecture possible des chroniques de 1954 à 2003 de Françoise Sagan, qui ici ont été rassemblées au livre de poche, très jolie édition. Et bien entendu, l'album Sagan aux éditions de Lerne et Denis Westhoff, Sagan et fils au livre de poche. Je vous souhaite, sur ce, une très jolie après-midi et je vous dis à bientôt. Des bisous.